et bonsoir et bonjour à toutes et à tous on est parti pour cette deuxième partie d'atelier coucou à vous sur le chat et du coup bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur la chaîne youtube bienvenue à vous merci pour votre soutien sur les activités que qui se passent sur la chaîne youtube et la chaîne twitch également parce que ça me fait très très plaisir donc je le dis moi quand il y a quelque chose qui me fait plaisir je le dis c'est important donc merci à vous d'être présents et de participer aux différentes activités que je fais du coup regardons maintenant la partie de monsieur caltera une partie très skew à ce moment là on va surtout commenter les blancs et caltera dis nous un petit peu pourquoi tu proposes cette partie qu'est ce qui n'a pas été pendant que je dis bonjour et bonjour du coup re bonjour érébus re bonjour tanacune re bonjour kinsti re bonjour électrolyse re bonjour audrey caltera donne une plus de bonjour re bonjour blu lamantin re bonjour jean de la lune salut jacobo comment vas-tu jacobo le chocobo très très chouette pseudo qui rappelle plein de souvenirs évidemment le chocobo évidemment très très on a toujours et on a tous rêvé d'avoir un chocobo dans notre vie je pense mais on arrive vite à se dire que la réalité elle est là et qu'on n'en aura pas salut lila coucou à tous ceux qui nous rejoignent du coup on va surtout commenter donc les blancs dans cette partie je vais regarder les quelques premiers coups pendant que caltera nous explique un peu les ennuis qu'il a eu on ne dira pas évidemment quel sera le résultat avant la fin du commentaire et caltera nous dit rien n'a été dans cette partie en fait j'ai eu un fouseki qui a été catastrophique et qui a donné une forte influence à mon adversaire et quand j'ai voulu réduire cette influence c'est parti en combat qui s'est répandue sur le plateau on peut se douter du résultat mais on va quand même regarder ce qu'il se passe donc deux hoshi pour noir et un hoshi komoku pour blanc approche de noir réponse standard très simple pour dire blanc veut prendre le bord gauche veut s'installer tranquillement et là il fait le hane ici alors caltera pourquoi le hane ici le joseki standard que je vais montrer c'est le joseki le plus simple par rapport à cette position on est ici on s'installe on est une gueule du tigre il y a nicolas tu t'en rappelles on l'a vu la première partie de l'atelier blanc s'installe solidement sur le bord gauche il a encore le coin possible et il peut s'étendre plus facilement sur le bord gauche noir lui doit faire une extension et l'extension idéale c'est celle ci il peut se permettre de jouer aussi un cran plus loin c'est tout à fait une possibilité bon c'est un échange tout à fait équivalent noir s'installe blanc s'installe que demander de mieux mais caltera tu fais un échange qui est un petit peu peut-être osé on va dire tu connaissais pas le joseki standard et tu as voulu tenter de couper alors le problème de ce coup là en fait c'est quand noir va justement couper ici qu'est ce qui se passe première chose si tu as coupé ça veut dire que tu veux attaquer la pierre en c17 si tu attaques la pierre en c17 noir ici a deux choix un sortir c'est ce qu'il a fait il a répondu c'est atari je réponds bah voilà la deuxième chose ici c'est que tout à coup tu dois revenir ici et noir peut tourner là et tout à coup noir est déjà vivant et toi tu dois faire une extension maintenant comme ça donc il a pris le coin à la noire l'autre choix possible est tout simplement que noir abandonne cette pierre face atari et connecte et là le problème c'est que noir t'a tranché complètement donc c'est galère on veut pas un résultat comme ça dès le début c'est catastrophique en fait pourquoi parce que noir te tranche certes il n'est pas encore vivant mais toi tu n'as plus de position intéressante tu dois t'étendre d'une manière ou d'une autre et lui par exemple s'étend aussi il n'est pas vivant mais il est facilement viable en fait donc c'est bizarre comme échange en réalité en fait ce coup là on va plutôt l'envisager quand on a pincé ici c'est à dire que l'adversaire fait ça et maintenant on fait ce coup là et là ça rejoint un joseki qu'on apprend très très tôt dans le quand on découvre le go qui est celui ci qui n'est pas si simple donc je vais quand même avancer rapidement parce que c'est pas forcément le plus important pardon comme ça comme ça et voilà ça c'est le joseki où blanc s'installe en haut et noir s'installe à gauche parce que blanc a décidé de jouer ce coup là tu connais pas ça audrey normalement tu devrais connaître quand même c'est un des joseki quand même moi je l'ai appris c'est l'un des premiers que j'ai appris quoi salut nabil bon il n'y a pas de il n'y a pas de problème à ne pas connaître un joseki quand même je vous rassure tout de suite mais c'est un truc hyper c'est un truc un peu compliqué quand on débute parce qu'on voit que ah bah tiens il ya plein de possibilités il ya une pierre ici qui est de liberté de liberté trois liberté trois deux liberté bon ça n'a pas full liberté mais ça se joue dans cet ordre là blanc termine et noir va jouer ailleurs n'a jamais été confronté à cette situation d'accord d'accord il a un poil chaud mais si tu le poses toi même de ton côté je pense que tu peux quand même comprendre les différentes raisons de pourquoi c'est joué bon c'est pas le plus important l'idée ici c'est surtout que c'est parce qu'il y avait la pierre en g17 qui aidait du coup la pierre en d17 or ici quand noir vient jouer là ça je crois que c'est une arnaque c'est un coup qui veut arnaquer son adversaire mais c'est probablement pas un bon résultat parce que même si tu recules ici c'est pareil noir lui vit dans le coin ta pierre ici est capturée de toute façon et si tu fais ça il tourne ici donc j'ai pas l'impression que c'est vraiment ouf pour pour blanc quoi tu peux simplement répondre ça et ça en fait l'idée quand on joue quand on joue ça c'est quoi c'est je veux une partie du coin potentiellement tout le coin mais là tu veux une partie pourquoi parce que si tu voulais le coin entier tu aurais joué san san or là tu veux au moins une partie quand ton adversaire va approcher là tu vas du coup lui dire ok installe toi moi aussi je m'installe et on continue de jouer c'est ça que ça veut dire ce josé tout à fait jean de la lune j'en parle dans une vidéo sur les pinces parce que oui il y a des vidéos sur les pinces sur la chaîne et oui merci jean de la lune d'en parler du coup donc je vous invite à aller checker ça le plus tôt possible si ça vous intéresse un peu plus mais dans tous les cas c'est vraiment très très simple c'est je me bats pour le coin je j'empêche mon adversaire d'aller plus loin donc je sais comme si je fermais la porte mais je lui dis ben tu vas pas aller plus loin que ça quoi c'est ça que ça veut dire donc ici c'est risqué tu connais pas donc il peut déjà y avoir un petit souci l'adversaire lui va prendre le coin et là autre erreur c'est que tu ne protèges pas tes faiblesses et ça c'est catastrophe ça c'est catastrophe tu ne protèges aucune de tes faiblesses il faut absolument que tu protèges tes faiblesses c'est très important au jeu de go si tu fais ça si tu fais ce coup là noir peut faire ça et capturer ta pierre qu'est ce que tu aurais gagné dans cet échange du coup c'est ça qu'on peut se poser comme question moi j'ai l'impression que tu n'as rien gagné dans l'échange à part un petit pâté donc ici fais attention tu vois que tu as des coupes combien de temps vous aviez à la base 20 minutes ok donc tu vois que tu as des coupes il faut résoudre tes coupes et là tu auras moins de problèmes si ça se passe comme ça ben cool il s'étend tu t'étends et vous continuez de jouer il y a moins de problèmes pour toi or là vous avez joué une séquence noir n'en a pas profité et puis il s'étend donc déjà c'est pas mal pour comme résultat pour lui et puis tu vas jouer ailleurs donc pourquoi pas je pense que tu peux aussi envisager une extension parce que si maintenant lui il envisage de venir jouer par ici il veut attaquer ta base de vie aussi donc tu seras obligé de jouer un peu sur concentré à un moment donné pour tenter de vivre directement ça veut dire que lui potentiellement il peut s'installer tranquillement sur le bord gauche sans trop de soucis alors tu pourrais pincer d'abord mais le problème est le même c'est que tu devras rajouter un coup à un moment donné donc c'est dommage je pense que là tu peux aussi t'étendre mais en terme de direction il y a quand même un bord bas qui est important donc tu t'y installes c'est très bien mais le bord droit aussi et là on voit que il a une première extension par rapport à sa pierre en A il a une aile on appelle ça une aile une extension de sa pierre en Oshii ou est ce qu'il pourrait aussi développer pour avoir une deuxième aile est ce que vous pouvez me le dire sur le tchat donc l'idée c'est qu'il peut faire un autre coup qui va lui permettre d'avoir le même type de coup que K17 et de développer le plein de points donc on a Q10 et en effet si noir envisage Q10 R10 R14 et bien là tout à coup ou R14 et bien là tout à coup c'est on appelle ça une double aile c'est à dire que noir commence à développer quelque chose de très 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 grand en haut à droite ok donc ce qu'on veut faire en tant que blanc c'est empêcher ça imaginez que on fait ça et que noir fait par exemple ça ou est qu'on envahit sur le bord haut ou le bord droit si on envahit à droite ben noir va développer beaucoup mine de rien beaucoup en haut beaucoup à droite on veut pas forcément ça pareil si on envahit en haut et si on envahit dans le coin le problème c'est que maintenant noir est content parce qu'il développe beaucoup de n'importe quel côté donc on veut éviter que l'adversaire ait une double aile et c'est pourquoi on va plutôt venir jouer en R14 pour empêcher ça c'est vraiment très important pour réduire les possibilités justement maintenant si noir veut pincer il peut pincer mais c'est une toute autre différence c'est une toute autre variation parce que maintenant s'il pince d'une manière ou d'une autre toi tu as le choix entre prendre le coin contre pincer sortir faire une extension haute tu as une pierre de plus sur le jeu sur l'endroit donc c'est déjà très différent tu peux aussi faire un coup de contact pour t'installer sur le bord droit en te battant ok mais du coup on va empêcher ça on va empêcher cette double aile est ce que tout le monde comprend le la théorie de la double aile qu'il faut absolument essayer d'empêcher le plus possible voilà c'est donc ça R14 ou plus bas plutôt R14 je pense il faut essayer de le réduire le plus possible si maintenant on joue ça c'est pas mauvais mais il va falloir un jour que tu envahisses en haut et noir est bien plus fort s'il joue ça par exemple il est beaucoup plus disons que la prise du san san déjà ce n'est plus qu'un coup puis sur le bord haut tu risques de te faire mal tu vas fuir quoi qu'il arrive donc déjà ici ça te menace peut-être de faire une extension et puis noir peut fermer son coin d'une manière ou d'une autre donc il commence à faire des points quoi qu'il arrive quoi donc je pense que là probablement ça c'est quand même le plus efficace tu as joué contre la double aile trop tard en fait d'accord d'accord bon ça c'est vraiment important à se rappeler donc tu approches en bas tu veux prendre le coin donc petit si tu joues ça c'est que tu veux c'est en fait tu dis soit je vis dans le coin soit je m'installe sur le bord bas les deux te vont quand tu joues au 3 qu'est ce qui t'intéressait vraiment à calterra est ce que tu peux me le dire est ce que tu peux me dire ce qui t'intéressait le plus dans cette partie quand tu as joué au 3 est ce que c'était potentiellement prendre le coin si c'était possible ou t'installer en bas les deux te vont ou le bord bas plutôt ah tu veux plus le bord bas ça veut dire que quand il a pincé t'étais assez embêté parce que finalement tu n'as pas eu ce que tu voulais là il t'a obligé à prendre le coin donc si tu veux vraiment le bord bas installe toi sur le bord bas fais une extension sur ce bord si tu considères qu'il est plus important c'est important de le faire parce que tu auras peut-être pas l'occasion de l'avoir donc ça c'est une autre notion importante c'est qu'est ce qu'on veut sur le plateau si on veut quelque chose on le prend c'est important si vous le prenez pas comment vous faites pour rentabiliser vos objectifs si on veut le coin directement on peut prendre le coin directement aussi ça c'est une idée aussi pour pas donner une pierre de plus de construction à noir mais en tout cas si le bord bas t'intéresse tu peux faire une extension extension tu as plein d'extensions possibles je sais bien qu'il existe le joseki où il répond tu réponds et tu t'installes sur le bord bas mais évidemment noir a le choix de dire j'ai pas envie de prendre le coin en fait donc je vais pincer ta pierre et c'est ce qui s'est passé dans la partie ben voilà quel terra quand tu joues q2 ça veut dire le coin m'intéresse si tu veux on fait un échange je prends ton coin tu peux t'installer sur le bord bas c'est ça que ça veut dire q2 ça veut dire que soit le coin soit le bord bas t'intéresse donc tu laisses le choix à ton adversaire de prendre ce qu'il veut en fait or là tu dis je veux le bord tu prends le bord c'est tout je veux le coin je prends le coin c'est ça en fait dans le jeu de go il y a des moments où vous pouvez laisser le choix à votre adversaire mais à des moments vous devez choisir vous ce qui est mieux pour vous et ça c'est important donc savoir qu'est ce qu'on veut sur un sur une part quand on joue une partie c'est très important et du coup ça vous permet de comme je l'ai dit tout à l'heure rentabiliser vos objectifs savoir ah bah tiens j'ai eu mon bord bas je suis content j'ai eu mon coin je suis content j'ai empêché la double l je suis content etc etc ok du coup il te pince tu prends le coin et il prend l'extérieur donc tu vois là maintenant il commence à développer l'extérieur mais il a perdu la main parce que tu es probablement déjà vivant dans le coin donc tu n'as pas besoin de rajouter un coup bon tu as rajouté un coup il a rajouté un coup tu peux jouer ailleurs maintenant mais tu rajoutes encore un coup est ce que tu es vivant dans le coin oui ou non c'est la même question qu'avec ebus tout à l'heure si tu es vivant dans le coin il n'y a plus besoin de rajouter de coup tu peux maintenant empêcher ton adversaire d'avoir une extension de son mur parce que là tu l'as construit il a obtenu un mur mais tu peux aller maintenant détruire son potentiel est installé sur le bord droit où c'est intéressant notez que blanc peut aussi couper ici séparer la pierre en m3 qui devra vivre un jour mais je pense que c'est faisable plus tard là maintenant blanc peut tout simplement faire une extension par exemple en r11 si noir fait ça blanc peut faire une extension si noir fait ça blanc peut faire une extension c'est ça l'idée mais le coup en s5 c'est trop petit ça ne sert à rien c'est du yose en fait là tu es déjà vivant donc c'est du yose je ne connaissais pas vraiment ce joseki alors là on n'est plus dans le joseki mais être sûr d'être vivant en fait il faut surtout te demander si je joue ailleurs qu'est ce qui se passe il fait ça qu'est ce que je réponds il fait ça il est obligé de reculer et toi tu peux vivre si tu veux comme ça je pense que tu peux en lâchant la souris voir ses deux trois coulants parce que tu sais qu'il est obligé de répondre il peut pas faire ça sinon tu vas capturer la pierre ça veut dire que tu as beaucoup de vie en fait tu as énormément de vie sur ce bord parce que tu auras probablement un oeil là et un oeil là au moins on est d'accord donc ici vraiment attention aux coûts qui sont pas très grands en fait si tu es vivant tu peux jouer ailleurs maintenant je comprends ça peut être compliqué de dire ah est-ce que je suis vivant ou pas si tu as de la place tu es vivant tu as grande chance de l'être maintenant il faut faire attention quoi c'est sûr je préfère que tu que tu sois que tu lises que tu perdes 5 minutes et que tu sois sûr que tu es vivant que de rajouter un coût qui sera qui sera pas forcément répondu et qui est peut-être de trop parce que tu es déjà vivant tu comprends caltera c'est un exercice c'est comme un exercice de tous mes go c'est de te dire est-ce que je dois rajouter un coût parce que chaque coût au jeu de go est important et si tu perds la main parce que tu as joué un petit coût parce que tu étais déjà vivant et du coup ton coût est goté et ton adversaire va juste rajouter encore un coût pour gagner encore plus de points donc du coup c'est comme Ebus tout à l'heure il faut absolument que si vous êtes vivant si vous n'avez pas moyen de construire plus que ça et bien il faut aller faire les gros coups c'est ça l'idée donc là tu es largement vivant on est d'accord et noir rajoute un coût parce qu'il a peur de la coupe et là tu rajoutes encore un coût est-ce que c'est vraiment grand ? si noir il fait ça est-ce que tu trouves pas que le bord droit est immense où il développe mais tellement 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 de points parce que malheureusement dans la partie de ce qu'il en suit après noir il va construire énormément donc ici M3 est clairement de trop c'est vraiment trop gros c'est vraiment trop petit en fait pardon donc voilà ne pensez pas que votre coût va être senté demandez-vous si c'est gros c'est surtout ça la question et vu que là tu as permis à noir de construire solidement énormément de potentiel il faut absolument que tu envahisses à droite envahir ou un coût en 4e ligne si tu as envie mais il faut que tu fasses quelque chose par là c'est obligé parce qu'en attendant je t'avoue que toi tu as pris le coin là tu as fait quelques points mais tu fais pas masse de points ailleurs là à gauche il te manque une extension pour développer quelque chose tu vois lui il a fait une extension ici donc il est bien il est un peu plus construit on va dire et t'as pas de points là non plus parce que t'es en Hoshi donc ton Sansan il est prenable bye bye Nicolas merci d'être passé merci pour la partie et bonne soirée à toi donc là t'es pas en avance t'es vraiment pas en avance je crois que noir est déjà en avance et là tout à coup il a un méga mur hyper solide il n'a plus jamais de coupe et tu continues donc vraiment ça c'est grosse erreur très très grosse erreur c'est trop petit c'est du Yosei ce que tu fais jouer en 2e ligne là c'est du Yosei j'espère vraiment que tu comprends là tu viens envahir mais maintenant bon on voit que t'envahis pas au bon endroit parce que il peut te pincer et t'as pas d'extension de base de vie si tu prends le coin maintenant ta pierre en R13 elle est faible si tu veux envahir essaye d'aller si tu veux envahir comme ça essaye d'envahir plutôt un endroit où tu peux avoir une extension ici t'as une extension là pardon ici et si il joue ça t'as une extension là voire même ici pour sortir plus vite par exemple pourquoi pas mais là t'as plus de chance d'avoir une extension R13 ne te donne pas cette chance alors quitte à jouer R13 autant jouer R14 c'est un peu plus proche ça te permet s'il pince de faire un coup de contact et de t'installer parce qu'avec R13 par exemple si tu fais un coup de contact après la pince il peut complètement séparer tes pierres d'accord bon bah tu vois que là ton coup il aurait été mieux là par exemple si on suit ton idée c'est ce que tu voulais finalement donc ce coup là aurait été mieux mais en fait le problème c'est que t'as joué plein de coups gothés en bas à droite qu'il a construit énormément et du coup tu te retrouves maintenant à devoir envahir son truc et c'est normal qu'il a un bon résultat par rapport à toi parce qu'il a rajouté plein de coups c'est toi qui l'as construit pour qu'il ait un bon résultat donc c'est tout à fait normal et tu pourras jamais avoir l'un et l'autre c'est à dire par exemple un groupe qui vit là et empêcher qu'il fasse des points ailleurs tu vas devoir envahir à l'endroit le plus gros pour détruire le potentiel le plus de potentiel qu'il pourrait faire comme point c'est ça l'idée quand vous envahissez un endroit il faut aller à l'endroit le plus gros pour justement empêcher qu'il fasse des points dans cet endroit le plus gros ok donc du coup il fait un coup de contact ben c'est pas ouf mais ok d'accord alors là ici on arrive dans une situation où tu t'es renforcé par rapport au coin donc déjà il y a une différence par rapport à ce que tu voulais c'est à dire qu'à la base tu voulais juste t'installer sur le bord et pas prendre le coin il y a quand même quelque chose à réfléchir c'est si tu tournes ici c'est un petit tuyau que je te donne qu'est-ce qu'il se passe ? il fait Atari là s'il capture ta pierre tu peux capturer ça donc finalement tu t'installes à un endroit où il aurait fait des points si maintenant il fait ça et qu'il sort ses pierres toi tu peux capturer les deux pierres à droite donc tu t'installes de toute façon quelque part le crosscut c'est probablement une erreur de noir je vois pas l'intérêt s'il fait ça autant qu'il recule maintenant il fait son extension et toi tu t'étends ou tu t'étends plutôt comme ça même ça me semble tout à fait correct il a un coin beaucoup plus gros que ce qu'il a normalement parce que ce jeu zeki là on le voit avec un Komoku pas avec un Hoshi bon parfois Atari souvent Atari c'est pas un bon coup et ici par exemple Atari bah c'était pas utile tout simplement s'il fait enfin je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire d'autre s'il fait par exemple ça bah il y a des choses à réfléchir mais juste par exemple ça puis il fait ça et toi tu captures ouais c'est pareil c'est plus ou moins pareil Noir Noir ne s'est pas servi de son mur en fait tout à fait Audrey Noir en faisant le crosscut ne s'est pas servi de son mur je pense que en fait en faisant ce coup de contact il s'est pas servi de son mur il aurait dû pincer probablement pour mettre la pression sur les pierres puisqu'elle est mal placée salut Azemuro du coup ok pourquoi pas tu fais Atari et tu t'installes peut-être que là tu veux juste faire ça encore une fois parce que après tu peux obtenir ça et t'installer dans le coin encore une fois Atari n'est pas utile on fait Atari quand on sait dans quelle direction on veut le faire donc si tu fais Atari par là pourquoi pas mais après il faut tourner ici par exemple ça me semble très très gros bon tu fais cet Atari là puis il connecte il tourne ici très bien et là tu tournes là parfait tu prends le coin et là il descend ici et là je t'explique il y a un point vital vraiment à retenir par rapport à cette formation c'est la même c'est le même point vital qu'ici c'est ça le coup en A il faut absolument jouer ce coup en A là c'est vivant à coup sûr il n'y a plus de problème de forme plus de problème de faiblesse si maintenant tu joues ailleurs et que ton adversaire joue ça comme ça s'est passé dans la partie ton groupe n'est pas vivant sur place et ça c'est problématique et pourquoi je dis à gauche aussi parce que s'il fait ça tu vas avoir une menace de coupe il va menacer de te couper alors pour l'instant c'est pas un problème mais si ça se passe comme ça et puis comme ça là maintenant tu ne peux faire que ça pour connecter tes pierres et c'est chiant c'est juste chiant pour toi parce que tu n'as pas d'oeil du coup à gauche ok donc ça c'est vraiment un coup à ne pas louper ce coup là en T15 ne t'a servi à rien parce que ça ne t'aide pas à vivre il faut essayer de vivre le plus vite possible donc on joue des coups qui nous permettent de vivre comme par exemple une gueule du tir une gueule du tir ça nous permet de très vite essayer d'avoir une base de vie parce que ça a déjà une forme d'oeil et puis on rajoute des coups pour faire un oeil là c'est une forme donc retiens cette forme deux pierres comme ça deux pierres comme ça c'est à le coup de forme il y a un proverbe qui dit que si tu peux faire Atari des deux côtés ce n'est pas bon de le faire c'est ça au vrai en fait il faut faire Atari que quand on sait quel Atari on veut faire et souvent on hésite on ne veut pas forcément le faire donc ça c'est une première chose deuxième chose tu sors ta pierre là et ça ne marche pas donc T15 tu l'as joué pour essayer de faire une sorte de briseur de shisho enfin pour empêcher qu'il y ait un shisho mais finalement ça ne marche pas puisque le shisho ne fonctionne pas tu ne peux pas sauver tes pierres autant si tu voulais vraiment jouer ça autant le jouer tout de suite ça ne change pas grand chose à l'idée ce qui pose surtout le problème c'est que tu pousses ici mais pour moi tu as encore un problème et tu ne le résous pas c'est quoi ? c'est la coupe encore une fois tu ne fais pas attention à tes coupes il faut absolument que tu sois connecté tu es en territoire adverse tu es clairement en territoire adverse je vois beaucoup plus de pierres noires autour par-ci et par-ici donc il faut absolument que tu t'en sortes si maintenant ton adversaire coupe ici de 1 tes pierres là elles ne sont pas vivantes donc si tu essayes de les sauver ton adversaire va peut-être te tuer mais aussi se renforcer pour attaquer tes pierres ici donc tu perds tout en fait et c'est ça qui est dommage donc là il faut faire attention à tes faiblesses et on a vu ça tout à l'heure sur le côté gauche ici il faut faire attention à tes faiblesses et je pense que dans cette partie ce qui t'a le plus posé problème c'est que tu ne fais pas attention à tes faiblesses et tu joues des coups d'Iocé ok ? ton adversaire coupe ici et là tu résous le problème avec une mauvaise forme mais tu résous le problème ton adversaire menace de couper tu sors une première fois ok parce qu'il y a peut-être potentiellement un chichot qui est bon pour toi mais après tu continues mais est-ce que tu as lu si noir coupe tout de suite qu'est-ce qui se passe ? est-ce que tu es sûr que tu captures les trois pierres maintenant ? donc il ne recule pas il vient jouer ça et là tu joues ailleurs mais tu as toujours une coupe ici noir est déjà vivant à droite tu ne pourras rien faire s'il coupe ici c'est toi qui n'es pas vivant alors attends non parce que là le chichot refonctionne donc je dis une bêtise mais il tourne et là il peut couper parce que là maintenant il est vivant à droite il n'y a plus rien mais toi tu as un groupe pas vivant un groupe pas vivant et un groupe pas vivant pourquoi ? parce qu'il y a une coupe encore en P10 donc c'est vraiment je pense pour ça que tu as perdu cette partie parce que noir a juste gagné ce que tu lui as donné et après tu as juste créé des groupes faibles et tu n'as jamais essayé de faire vivre tes groupes ou de les connecter pour essayer d'être plus fort en fait donc vraiment fais attention à ça résous tes problèmes de coupe c'est très très important surtout quand tu es en territoire adverse là tu cherches vraiment à aplatir l'adversaire on est d'accord mais s'il te tue tu ne gagnes rien donc ça ne sert vraiment à rien croyez-moi sauver un groupe faible c'est plus important que de faire des points ou enlever des points quelque part si vous mourrez vous perdez mais tout ce que vous avez fait donc ça ne sert à rien là tu essaies de le capturer bon ça ne marche pas lui il a juste à t'enfermer maintenant et à couper puisque tu as des coupes et là je n'ai pas très bien compris qu'est-ce qui se passe parce que à aucun moment tu as décidé ah oui mais c'est vrai qu'il est vivant dans le coin maintenant ouais ça c'est galère quoi ? ah d'accord bon là je crois que tu n'as pas le choix en fait tu essaies de l'avoir en chichot mais s'il fait ça ça ne marche pas ton truc là tu n'as juste pas le choix que de sortir tes pierres ici ou d'abord faire ça et puis ça par exemple ces pierres là elles sont perdues les deux pierres au centre il faut absolument que tu sauves le plus grand de tes pierres d'accord quelle terre en effet je pense que ça c'est la problématique c'est que finalement tu n'as rien gagné avec cet échange et tu es mort à droite là tu veux sauver 4 pierres mais est-ce que ces pierres sont tant importantes que ça pour l'instant ? moi j'ai surtout envie de rajouter un coup pour sauver ton groupe ici c'est trop important si ton groupe meurt là aussi c'est fini et au pire je veux rajouter maintenant un coup d'extension par rapport à mon groupe là résoudre des problèmes donc vraiment je pense que c'est tout pour cette partie ce commentaire mais il faut absolument que tu fasses attention à tes faiblesses tu trouves ça lent c'est pas grave résoudre tes problèmes ce n'est pas lent du tout de sauver des groupes faibles vraiment et en fait ce qui est rigolo c'est que tu t'inquiètes de ton groupe en bas à droite en jouant des Yosey qui sont gotés et tu t'inquiètes pas de tes coupes en territoire adverse ou de ta base de vie sur le reste des groupes donc c'est dommage quoi c'est vraiment dommage donc je pense que c'est tout pour cette partie est-ce que tu as des questions est-ce que tu as des questions Caltera ? est-ce que quelqu'un a des questions ? parce que là je pense que c'est tout pour ce commentaire je pense vraiment que tout s'est joué avec ce groupe à droite que tu as perdu je pense pas après ça je pense que tu peux plus gagner parce que ton bord gauche n'est pas du tout développé et le combat continue tu renchéris les pierres et au final tu les perds toutes donc c'est un peu dommage mais ouais ça arrive je te rassure tout de suite on est tous passés par là et on passe même encore tous par là même à niveau plus fort je te rassure tout de suite mais voilà fais attention à tes groupes faibles regarde les coupes que tu as demande-toi si l'adversaire coupe qu'est-ce qui se passe s'il n'y a rien de grave tout va bien s'il y a quelque chose de grave connect ok ben voilà caltera tu réponds toi-même à ton tu affirmes toi-même par rapport à ce que tu avais peur donc tu avais peur de te faire enfermer ou d'être lent et au final ça t'a coûté la vie donc ça coûte trop cher sauvez vos groupes faibles c'est lent non vous sauvez quelque chose de très très gros et vous êtes safe pour le reste de la partie donc c'est vraiment très très gros le seul inconvénient c'est que vous perdez la main mais vous n'avez pas le choix occupez-vous de vos groupes faibles vraiment voilà voilà du coup s'il n'y a pas de questions on va se laisser là pour cette deuxième partie d'atelier merci à vous d'avoir été présents en tout cas sur YouTube d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou un avis à donner et je vous dis à la prochaine pour un prochain atelier mercredi prochain tout simplement sur ce bye bye merci à tous